La Commission européenne débloque 10 milliards d'euros pour la Hongrie malgré les menaces de Budapest d'utiliser son veto lors du sommet européen pour bloquer les discussions sur l'Ukraine. Après l'Argentine et les Etats-Unis, Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée diplomatique en Norvège pour s'assurer du soutien à son pays en guerre. Accord entre le Parlement européen et les Etats membres de l'Union pour mieux encadrer l'emploi des plateformes numériques et améliorer les conditions de travail. Un pro-européen reprend les rênes de la Pologne. Le premier ministre polonais Donald Tusk a prêté serment mercredi, mettant officiellement fin à 8 ans de pouvoir nationaliste. Peu après sa signature, l'accord final de la COP28 ne fait pas l'unanimité. De nombreux participants critiquent son manque de clarté et d'ambition. La Commission européenne débloque 10 milliards d'euros pour la Hongrie. L'annonce mercredi de l'institution fait polémique car Budapest menace d'utiliser son veto à propos de l'Ukraine lors du sommet européen qui s'ouvre jeudi à Bruxelles. Ces fonds sont gelés depuis près d'un an à cause des attaques portées par le premier ministre hongrois Viktor Orban contre l'état de droit et sur la menace que représente la corruption dans le pays. La Commission estime désormais que les autorités hongroises ont fait les efforts nécessaires en matière de réforme judiciaire. Elle juge donc légitime de débourser une partie de l'argent. La Hongrie menace de bloquer le lancement des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Elle se dit prête aussi à utiliser son veto pour paralyser une enveloppe de 50 milliards d'euros en faveur de Kiev. Pour la première fois, le gouvernement hongrois a clairement indiqué mardi qu'il était prêt à marchander pendant le sommet. Le conseiller politique du premier ministre a suggéré que Budapest pourrait lever son opposition à propos de l'Ukraine si l'Union débloquait l'ensemble des fonds prévus pour le pays, à savoir plus de 21 milliards d'euros issus des fonds de cohésion et 10 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance. Les dirigeants des quatre principaux groupes politiques au Parlement européen ont averti dans une lettre la commission. Ils estiment que la réforme judiciaire en Hongrie n'est pas suffisante et demandent à l'institution de ne pas répondre au chantage de Viktor Orban. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union se retrouvent à partir de jeudi matin pour parler entre autres de l'Ukraine et de la révision du budget européen. L'opposition affichée par la Hongrie pourrait rendre les discussions difficiles au risque de prolonger les débats. Après l'Argentine et les États-Unis, Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée diplomatique en Norvège. Son but ? S'assurer du soutien à son pays en guerre. A Oslo, le premier ministre norvégien a promis que son pays continuerait de soutenir la défense de l'Ukraine. Mais le principal obstacle de Kiev reste le blocus de la Hongrie à son adhésion à l'Union européenne. Pour Volodymyr Zelensky, Viktor Orban n'a aucune raison de bloquer une adhésion ukrainienne à l'UE. Il n'a aucune raison pour bloquer une adhésion ukrainienne à l'UE. Et je lui demande de me dire une raison. Pas trois, cinq, dix. Dites-moi une raison. Je suis attendu pour l'answer. La veille de la réunion du Conseil européen à Bruxelles, le chancelier allemand Olaf Scholz a mis en garde contre les conséquences d'une diminution du soutien à l'Ukraine. Poutine reste déterminé à mettre l'Ukraine militairement à genoux, a-t-il prévenu. Une allusion au blocus de l'aide américaine. A Paris, le président français Emmanuel Macron a reçu mercredi le premier ministre slovène. Nos deux pays sont déterminés à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Ce message, nous le porterons ensemble durant le Conseil européen pour que l'Union soit au rendez-vous du soutien entier et durable à l'Ukraine. Les négociations se poursuivent à ce stade. Également sur la table, un Conseil européen devrait approuver jeudi et vendredi 50 milliards d'euros d'aide européenne sous forme de dons et de prêts pour l'Ukraine. Une salve de missiles russes fait au moins une cinquantaine de blessés dans la capitale ukrainienne. L'attaque a été lancée au cœur de la nuit. L'armée ukrainienne dit avoir abattu dix missiles. Les débris sont tombés sur plusieurs quartiers de la ville. Selon les autorités ukrainiennes, sept enfants figurent parmi les blessés. C'est la deuxième attaque contre Kiev en l'espace d'une semaine. Dans le sud, Odessa a également essuyé des frappes nocturnes. Et lundi, un bombardement sur la périphérie de la capitale ukrainienne a détruit plusieurs maisons et laissé une centaine de foyers sans électricité. Un chauffeur Uber ou un livreur Deliveroo doit-il être considéré comme un travailleur indépendant ou un salarié ? Le Parlement européen et les états membres de l'Union sont parvenus mercredi à un accord pour encadrer et améliorer les conditions de travail liées aux plateformes numériques. Le compromis fixe des critères pour qualifier le statut d'employé. L'accord établit cinq indicateurs. Si deux d'entre eux sont réunis, il existe dès lors une présomption de relation de travail et le travailleur devrait être considéré comme un employé et bénéficier de droits sociaux comme un salaire minimum ou une protection de santé. Ces indicateurs comprennent la fixation de limites supérieures au montant de la rémunération, une supervision par le biais d'une application, le contrôle de la répartition des tâches, choisir les horaires de travail et enfin le port de vêtements d'entreprise. Les lobbies des plateformes, ils ont réussi à trouver des alliés au sein du Parlement mais surtout au sein du Conseil de l'Union européenne qui représente les états membres et donc jusqu'au dernier moment, ils ont tout fait pour détricoter, pour saboter la directive. On est passé à deux doigts, vous savez, d'avoir une directive qui ne soit pas favorable pour les travailleurs mais qui soit une directive favorable pour les plateformes, qui soit une directive pro-Uber. Les représentants des plateformes n'ont pas souhaité réagir aux demandes d'Euronews. Selon les données du Parlement, il y aurait 5 millions et demi de travailleurs concernés qui sont actuellement considérés à tort comme des indépendants. Ce compromis doit aussi rendre les algorithmes plus transparents. Les plateformes devront fournir des informations à leurs collaborateurs. Un pro-européen reprend les rênes de la Pologne. Le premier ministre polonais Donald Tusk et son gouvernement ont prêté serment mercredi mettant officiellement fin à 8 ans de pouvoir populiste nationaliste. L'ancien président du Conseil européen s'est engagé à rétablir la position de Varsovie dans l'Union européenne. Donald Tusk a également déclaré que l'aide à l'Ukraine serait une de ses priorités. Dans le domaine judiciaire, il sera confronté à l'opposition du président ultraconservateur André Jdouda, allié du précédent gouvernement du Parti Droit et Justice. Une victoire d'étape pour le premier ministre britannique Richie Sunak. Son projet de loi pour l'expulsion des migrants illégaux vers le Rwanda est adopté par la Chambre des communes. Richie Sunak est à la tête d'une majorité divisée. L'aile droite de son parti juge le texte trop modéré et promet de tout faire pour l'amender. La Cour suprême avait bloqué une première version du projet de loi. Le ministre britannique de l'Intérieur estime que les craintes de l'organe judiciaire sont levées. Le projet de loi vise à dissuader les migrants de traverser illégalement la Manche et Richie Sunak estiment que c'est aux Britanniques de décider qui a le droit de venir dans leur pays. La politique migratoire divise les Britanniques et après 14 ans de pouvoir, les conservateurs sont largement devancés dans les sondages par les travaillistes. Dans le sud de l'Angleterre, une barge accueille plusieurs centaines de demandeurs d'asile. Une enquête a été ouverte après la mort soudaine de l'un d'entre eux ce mardi. Réussite historique contre résolution insuffisante. Bien que l'accord final de la COP28 ait été salué comme un compromis réaliste, de nombreux participants ont souligné ces lacunes, notamment son manque de clarté sur l'abandon des énergies fossiles. Les Etats insulaires, particulièrement exposés aux conséquences du réchauffement climatique, se disent déçus par le texte. Sensibles aux revendications des Etats insulaires, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a toutefois déclaré que l'accord de la COP28 n'était que le point de départ pour les pays de l'Union Européenne. De nombreuses ONG et militants écologistes affirment que les ambitions du texte ne sont pas à la hauteur des efforts nécessaires pour respecter l'accord de Paris.